Générique Bonjour à tous et bonjour Gérard Nouriel. Merci de nous accueillir chez vous pour parler de votre parcours d'historien et en particulier de votre tout dernier livre, Une histoire populaire de la France, de la guerre de Cent Ans à nos jours. L'histoire avec sa grande hache, c'est le jeu de mots qu'a utilisé l'écrivain Georges Perec pour désigner les conditions du temps de son enfance qui ont tranché dans sa vie en le privant de ses parents, l'antisémitisme allemand et français, la guerre. La grande hache, c'est la puissance en apparence inexorable des événements, des conditions sociales et politiques. Et c'est aussi la puissance du passé dans le présent, sa puissance à déterminer longtemps le cours de nos histoires individuelles et collectives, souvent sans que nous en ayons conscience. Avec cette émission, Le Média vous propose de nous tourner vers le passé, récent ou plus éloigné, en compagnie de celles et ceux qui l'explorent, qu'ils font connaître. Ce sera toujours aussi se tourner vers notre présent, d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, en rencontrant des historiennes et des historiens, on peut espérer mieux nous connaître nous-mêmes, tout simplement, trouver des moyens d'émancipation, des moyens de mieux parer les coups de la grande hache. Je pense qu'on pouvait difficilement trouver un moyen plus approprié pour inaugurer cette émission pour la première de la grande hache qu'en choisissant de rencontrer Gérard Moriel et de parler de son dernier livre qui va sortir en octobre aux éditions à Gaune et qui s'appelle « Une histoire populaire de la France ». Tout un programme qui place le populaire, et on verra ce que ça peut bien vouloir dire, en tout cas c'est d'actualité, au cœur de la focale de l'historien. Avant de parler de ce livre, Gérard Moriel, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, et ce sera déjà dans le sujet, sur votre parcours personnel d'historien, parce qu'il est assez atypique. Pour commencer en deux mots, vous venez d'un milieu très modeste, et vous avez franchi finalement toutes les étapes de l'ascension sociale et intellectuelle. Vous avez été un titre, mais un titre remplaçant au départ, puis vous êtes devenu enseignant dans le secondaire, vous êtes devenu ensuite enseignant dans le supérieur, et puis vous avez atteint un poste de chercheur dans une université très prestigieuse, et votre production aussi, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, a été très prolifique. Mais d'abord, ce parcours, il vous met dans une situation qui finalement n'est pas ordinaire, dans le milieu des historiens. Ça a beaucoup influencé votre manière de faire de l'histoire, vos choix d'objets, et votre manière de travailler. Oui, c'est ce que je dis un peu dans l'introduction de ce livre, qui est un petit peu aussi une synthèse de 40 ans de recherche, qui concerne une réflexion sur la question du populaire. Et effectivement, je crois qu'on est tous marqués par un petit peu son itinéraire, sa propre histoire, et que ça donne des points de vue sur la grande histoire, disons, qui peuvent être différents. Et la démocratie, c'est justement qu'il y a une diversité de regards qui puisse se faire. Donc j'ai voulu, dans cet ouvrage, et tout le monde de mon parcours, rester fidèle à ma trajectoire, avec cette dimension sur laquelle Charles Péguy avait déjà insisté, c'est-à-dire cette difficulté de changer de milieu social, donc la culpabilité qu'on peut ressentir quand les autres membres de sa famille sont restés dans les classes populaires, l'impression d'être un privilégié, et que ça donne donc des contraints, des obligations de sérieux, ou de respect du public, voilà, auquel j'ai tenté de rester fidèle jusqu'à maintenant. Alors, précisément, une des choses qui me frappent le plus depuis que je vous lis, c'est-à-dire depuis très longtemps, c'est que vous faites partie de ces historiens qui forment un groupe assez minoritaire désormais, qui n'ont absolument pas abandonné le projet de décrire les modalités de la domination, les formes de domination, les situations sociales d'inégalité et leurs évolutions. Oui, c'est vrai que je définis effectivement le populaire plutôt par rapport à une structure de domination que par rapport à un milieu social, par le fait. D'abord, je pense qu'il n'est pas illégitime de réfléchir sur ce que c'est que la France, sur ce que c'est que la nation française, sur ce que c'est que le peuple français. Il y a eu toute une tendance récente dans l'historiographie, j'allais dire critique mondialiste, qui apporte des choses, enfin, je veux dire, je ne veux pas, mais qui a tendance à laisser tout ce marché-là, ou tout ce champ-là, à des historiens réactionnaires. Donc, pour moi, non, c'est légitime d'aborder cette construction de l'État national, du peuple français, mais comme une relation aussi de domination. Donc, la relation de domination, je montre dans ce livre qu'elle peut se définir, se décliner autour de plusieurs paradigmes selon les périodes dans lesquelles on se trouve, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose dans l'Ancien Régime, au XIXe siècle, aujourd'hui, etc. Et que même les luttes des classes populaires changent en fonction de la domination qu'ils subissent. Donc, c'est ça qui m'a motivé dans cette histoire multiséculaire, qui commence avec Jeanne d'Arc et qui finit avec Macron. Je pourrais peut-être en dire un petit mot tout à l'heure sur sa conception de l'histoire. Mais voilà, donc, c'est vrai que c'est minoritaire. Et j'allais dire, je dis souvent comme ça, sous forme de boutade, on n'a pas vocation à devenir majoritaire. Parce qu'autrement, ce serait une société, évidemment, idéale. Malheureusement, on ne s'en rapproche pas. Mais le fait de pouvoir exister, le fait de pouvoir constituer un pôle de résistance intellectuelle autour duquel peuvent s'engager comme ça aussi de nouvelles générations, vous en êtes un exemple, c'est très important pour moi. Je veux dire, c'est maintenant, après toutes ces années de recherche, le fait qu'il y ait une transmission qui puisse se faire et qui puisse, dans le champ intellectuel, structurer, je dirais, une forme d'opposition, pour moi, c'est important. Parce que c'est ce qui permet la diversité aussi du point de vue sur l'histoire. Ça, c'est très important. Et sinon, on est dans un moule dominant qui se reproduit. Bon, on le voit, je veux voir ce qui se passe, ce qui est produit ou présenté dans les chaînes publiques de télévision sur l'histoire, etc., pour se rendre compte qu'il y a besoin d'autres points de vue. Alors, ça nous emmène déjà, finalement, à votre livre le plus récent, à cette histoire populaire, et à l'approche que vous avez adoptée, que vous nous expliquez bien dans l'introduction, dans ce qui est là de plus spécifique. L'histoire populaire, en quelque sorte, désormais, c'est un genre, et c'est un genre qui a un ou deux pères fondateurs que vous évoquez dès l'introduction. Voilà, bon, le projet, ce projet de livre, c'est celui qui m'a occupé le plus de temps, je dirais, puisque j'ai mis peut-être une dizaine d'années pour le mettre au point, parce que c'était une proposition au départ des éditions Agone, qui avait publié l'Award Zinn, donc le fameux livre d'Award Zinn, l'histoire populaire des États-Unis, et je me suis rendu compte de la difficulté qu'il y avait à faire une histoire populaire, j'allais dire à la Zinn, entre guillemets, parce que Zinn, son livre, il l'a publié, il l'a écrit, disons, dans les années 70, publié en 1980, la première édition américaine, je dirais, dans une période qui était très positive, très favorable, c'était ce qui était... J'ai vécu, moi, ça, quand j'étais étudiant, la convergence des luttes, ce qu'on appelait, c'est-à-dire que les luttes sociales, les luttes ouvrières se conjuguaient facilement avec la lutte antiraciste, avec les luttes féministes, etc., etc. Et on avait le bon en poupe, je dirais, on n'en avait pas conscience, mais c'était peut-être la période la plus heureuse, que je dis aussi, de l'histoire de l'humanité, au sens où, quand on regarde même aujourd'hui, toutes les avancées qu'il y a eu au cours de cette période-là. Et puis après, on est passé dans cette nuit qui a commencé dans les années 80. Ça, c'est vraiment un retournement à tous les niveaux, et on en vit les effets aujourd'hui. Terrible, pas uniquement en France, bien sûr. Donc, moi, ce livre-là, je l'entamais, je l'ai écrit dans un contexte qui n'était plus du tout celui que Zine avait connu, lui. Et d'autre part, il faut voir que, grâce à Zine et grâce à d'autres historiens comme lui, historiennes comme lui engagés, etc., toute une série de choses qui étaient inconnues ou cachées sur les formes de domination qu'avaient subies les minorités étaient désormais, je ne dis pas complètement dominantes dans le champ historiographique, mais existaient. Donc, je ne pouvais pas refaire le coup de dire je vais vous apprendre des choses que personne n'a jamais dites, quoi, en gros. Zine, d'ailleurs, n'était pas l'inaugurateur de l'histoire d'en bas, puisque c'était Edward Thompson, quelques années avant, qui avait inventé l'histoire vue par le bas, l'histoire sociale vue par le bas. Et justement, vous distinguez très bien votre projet à la fois de celui de Howard Zine et de celui de Thompson, en expliquant que vous ne vous focalisez pas uniquement, par principe, sur ce qu'il est convenu d'appeler les classes populaires, mais sur une dynamique. Voilà, c'est ça. Dès le début, effectivement, Edward, puis Thompson, ça a été une de mes grandes références que mon premier livre portait sur l'histoire des ouvriers dans la société française. Mais dès ce moment-là, effectivement, Thompson, c'était vraiment une histoire anthropologique, on pourrait dire. C'était une interdisciplinarité qui utilisait l'anthropologie pour l'histoire. Et puis qui place les groupes de paysans pour la première fois, c'est 1963, le premier ouvrage marquant de Thompson, qui place ces groupes populaires au centre de la focale, qui ont fait un objet d'histoire, ce qui n'était pas jusque-là. Voilà. Donc ça a ouvert un champ immense, qui est toujours très productif. Aujourd'hui, on appelle ça Subaltern Studies. Enfin, il y a des noms changent, mais souvent les choses... Et votre approche se distingue de celle des Subaltern Studies. Elle est plus unifiante. plus unifiante et plus sociologique, je dirais. Donc moi, l'une de mes grandes références, c'est Norbert Elias. Donc c'est pour ça que la question des relations entre les groupes sociaux, pour moi, était déterminante, parce que même la définition du populaire est influencée par le regard que portent les dominants. C'est cette dialectique qui lit les... Donc il y a une dialectique, c'est ça dont j'ai voulu rendre compte. Parce qu'aujourd'hui même, c'est un enjeu majeur. Et ce que je montre, dans la conclusion, j'analyse la façon dont Emmanuel Macron utilise l'histoire pour justifier son libéralisme, il ne comprend rien à la réalité, à cette dialectique de domination et de résistance des classes populaires. Parce que pour lui, la France, c'est une classe moyenne. L'histoire de France se réduit à la classe moyenne, c'est-à-dire à son propre milieu social. Donc c'est aussi, là vous disiez tout à l'heure très justement, le rôle civique de l'histoire dans la dialectique entre le passé et le présent. Moi, ça m'a toujours animé. C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas un supplément d'âme. C'est une manière de se comprendre soi-même dans une perspective aussi de pouvoir, d'émancipation. C'est très important. Donc voilà, c'est aussi l'ambition de montrer que ces relations de pouvoir, nous sommes toujours confrontés. Nous y sommes confrontés aujourd'hui et qu'elles ont une histoire qui nous marque profondément. – En ça, on peut dire que vous êtes pleinement en phase avec le projet de Zine qui était d'agir sur la réalité sociale et politique par son histoire populaire des États-Unis en mettant au premier plan ce qui n'était jamais mis en avant ou presque jamais de manière marginale seulement dans les histoires qui étaient disponibles à l'époque, avant 1980, dans les histoires des États-Unis, en montrant la face cachée du mythe américain, ultra positif, pour mettre en avant les vaincus, ceux qui ont fait les frais de cette histoire, des Amérindiens aux femmes en passant par les syndicalistes ou encore, bien sûr, les Noirs américains. L'idée de Zine, la question que se posait Zine et qu'on trouve en permanence posée au fil de votre parcours, me semble-t-il, comme dans cette histoire, cette histoire est un peu une réponse à cette question, c'est comment est-ce que en faisant de l'histoire, en étant donc, quoi qu'il en soit, malgré tout, quoi qu'on en ait, un intellectuel, on peut agir ? Comment est-ce qu'on peut aider pour aider, soutenir, provoquer de l'action ? Autrement dit, pour le dire clairement, ce livre d'histoire populaire, il vise aussi à une forme d'éducation populaire. Voilà, oui, oui, oui. Je dis souvent que la finalité civique de l'histoire, ce n'est pas de dire aux citoyens ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la posture des intellectuels du gouvernement. On en a tous les jours qui viennent nous raconter ce qu'il faudrait qu'on fasse, des experts, etc. Mais moi, je dirais que c'est se rendre étranger à soi-même. J'aime beaucoup cette formule parce que moi-même, ça a été mon cas. C'est-à-dire l'émancipation, j'ai fait à la fois par la découverte de l'histoire, par la recherche, etc. Donc voilà, évidemment, ce que je voudrais, c'est transmettre ça, la chance que j'ai pu avoir, le transmettre à des jeunes, voilà, aujourd'hui, qui peut-être sont en position de rejet de l'éducation, de la culture, etc., pour leur dire, oui, il n'y a pas que le foot est rap, on peut aussi s'émanciper par d'autres moyens. Moi, au départ, je n'avais pas plus de chance que n'importe qui, je n'étais pas forcément meilleur élève que d'autres, etc. Ce n'est pas là que ça se joue, c'est dans la volonté, le désir, l'investissement, et pour moi, ça a été extrêmement important. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que dans cette version, j'allais dire, l'ivresse de l'histoire populaire, nous l'avons complétée par une version plus artistique d'éducation populaire, puisque j'ai fondé, il y a une dizaine d'années, une association d'éducation populaire qui s'appelle Daja, D-A-J-A, on a un site, il suffit de taper Daja, on trouvera tout ce qu'on fait. Et par exemple, le film au chocolat, au départ, c'était un spectacle qu'on avait fait. C'est une adaptation, le film, de notre spectacle, parce que c'est nous qui avons redécouvert le plume chocolat. Et donc, je circule dans toute la France, dans les centres sociaux, dans les médiathèques, beaucoup dans les écoles, avec ce qu'on appelle des conférences gesticulées, c'est-à-dire une forme aussi plus ludique d'intervention pour faire passer du contenu, mais sous des formats qui ne soient pas livresques, parce que souvent, pour les jeunes qui sont en difficulté ou en rupture avec l'école, la forme livresque ou la forme de la conférence les rebute. Donc voilà, il y a une dimension qui est extrêmement importante sur laquelle je sais que vous travaillez également, c'est-à-dire trouver aussi des langages qui puissent permettre ce travail, donner le goût de la connaissance, le désir d'écrire soi-même, de faire soi-même. Ça, c'est très important. Donc c'est à tout ça aussi que j'essaye de répondre. Alors ça nous renvoie à une des étapes les plus récentes de votre parcours qui est cette recherche autour du clown Chocolat. Le livre qui est paru en 2012, qui est le fruit d'un travail d'archive, s'appelle, pour sous-titre, l'histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française. Vous faisiez allusion à l'instant à ces représentations théâtrales que vous avez organisées à partir d'une pièce que vous avez co-écrite. Voilà, ça, c'est la version grand public, justement. Vous voyez, Omar Sy en couverture parce que c'était lui l'acteur du film. Et où je me suis... Voilà, j'ai testé aussi une forme d'écriture un peu différente qui se rapproche de la littérature. Je fais référence à Modiano. Enfin, parce qu'il n'y a absolument aucune archive sur cet artiste. Il n'avait même pas de nom. Il n'a même pas d'État civil. C'est un esclave cubain qui, par toute une série de hasard, je raconte, arrive à Paris et il devient clown parce qu'on se moque de lui. Donc, il utilise le rire comme une arme. C'est une extraordinaire histoire par en bas, ça. Parce que c'est par en bas à tous les niveaux. Donc, ça m'a occupé six ans. Je suis parti sur ces traces. Je suis allé à la Havane, je suis allé à Bilbao. Il avait vécu à Paris, dans tous les endroits où il avait joué. J'ai eu énormément de difficultés pour retrouver des traces écrites parce que, n'ayant pas d'État civil, pour la République française, il n'a pas existé. Donc, c'est une facette qui m'a permis aussi de conjuguer un petit peu l'histoire populaire au sens social du terme avec les formes de discrimination liées à la question de l'immigration, du racisme, de l'esclavage même dans son cas. Donc, pour moi, c'était aussi un pan de mon travail qui a été important et qui a élargi un peu la palette de ce que j'avais fait auparavant. C'est finalement une sorte de monographie d'histoire populaire centrée sur un destin individuel, presque une micro-histoire populaire. Et ce cas-là illustre particulièrement bien, je trouve, l'ensemble de votre démarche puisqu'il y a une démarche érudite classique avec recherche, y compris avec des travaux archivistiques dans les régions éloignées, vous le disiez, à Cuba et ailleurs. Un travail universitaire tout à fait classique. Une publication en 2012 qui s'adresse au public intéressé par l'histoire et à vos collègues et aux étudiants, mais aussi une autre publication, celle-ci qu'on a montrée tout à l'heure, quatre ans plus tard, d'un texte plus accessible, finalement, arrangé d'une autre manière pour un autre lectorat plus large. Troisième étage de la fusée, en quelque sorte, cette pièce de théâtre que vous co-écrivez et qui est représentée en tournée à partir de 2012 avec votre association, c'est bien ça, notamment en Seine-Saint-Denis. Et puis, dernière étape, c'est aussi une montée vers les masses en quelque sorte, en termes de diffusion. Il y a le film de Roche d'Izem qui est tiré de cette pièce de théâtre avec Omar Sy qui est paru donc en 2016 et qui lui a trouvé un public de 400 000, 2 millions de spectateurs. Sans parler des diffusions télé, etc. Oui, là, on entre dans, évidemment, un niveau bien plus élevé et je l'ai vu, moi, au niveau du lectorat puisque quand le livre est sorti, donc effectivement, j'ai eu affaire, on le voit quand on fait les dédicaces à un public qui était très différent de celui que j'avais côtoyé auparavant. On voit les effets là du cinéma dans la dimension supérieure du populaire mais évidemment, il y a aussi des contreparties je trouve que ce serait intéressant d'analyser ça plus en détail, je vais le faire peut-être dans un travail, c'est-à-dire que pour qu'un film ait une audience populaire au sens, ça va dire, commerciale du terme, il y a un certain nombre de sacrifices y compris sur le fond, le producteur m'a associé disons de loin en loin à l'écriture du scénario, je voyais bien qu'il y avait des choses qui me gênaient dans la construction parce que l'idée c'était un peu de refaire intouchable avec le gentil blanc, etc., le bon noir et tout, donc le bouquin c'est aussi une manière d'apporter un contrepoids, c'est-à-dire que souvent les gens voient un film, c'est ce qui m'a dit moi souvent, je disais tiens, je ne connaissais pas ça et ça donne envie de lire un bouquin, il y a un lien entre les deux évidemment et donc ça a été dans cette perspective-là que j'ai écrite en me disant attention, là je touche un public qui sans doute peut-être n'a jamais lu aucun bouquin d'histoire donc il faut soit construit comme une enquête policière et ça je trouve que c'est ça à mon avis, vous savez, il y a eu une période où on avait les grands intellectuels en France, Foucault, Bourdieu, etc., et il y avait cette espèce de l'idéologie surtout chez Bourdieu d'ailleurs du dépassement, il fallait dépasser les autres pour arriver à une sorte de théorie qui est en anglobe, moi je ne crois pas du tout à ça, je crois qu'on s'enrichit en diversification de ces outils, être capable de faire différentes formes d'histoire, être capable d'agir aussi différemment, pour moi ce n'est pas du tout scandaleux de faire, moi j'en ai fait, ou des manuels ou des choses au grand public, mais il faut toujours le dire, moi j'essaye toujours par honnêteté pour le public de dire attention, là ce n'est pas la même chose, par exemple, cette histoire populaire de la France c'est évidemment une synthèse, ce n'est pas moi qui ai été dans les archives sur toutes les époques, sur Jeanne d'Arc, etc., donc ce n'est pas la même chose que Chocolat où là il y a sur les sources directes. C'est un travail de première main, vous prévenez la nature de votre démarche à chaque fois. Donc je pense, moi ce que je regrette, ce qu'ont beaucoup fait un certain nombre d'historiens que j'ai critiqué, c'est la confusion des genres. Mais à partir du moment où on diversifie ce qu'on fait et qu'on l'explicite, on peut évidemment avoir différentes formes d'intervention. C'est ça même, je pense, important quand on croit à la mission civique ou au rôle civique de l'historien. Et ça m'amène vers un livre que je m'empresse de présenter à ceux qui nous regardent parce qu'il m'a beaucoup marqué, il est paru en 2005 puis a été réédité à nouveau chez Agone. Le premier titre, c'était Les fils maudits de la République, c'était une histoire des intellectuels. C'est reparu donc sous le titre Dire la vérité au pouvoir, les intellectuels en question. Et c'est une réflexion, justement, sur le rôle des intellectuels, celui qu'ils ont, j'allais dire, malheureusement aujourd'hui pour la plupart, celui qu'ils pourraient ou qu'ils devraient avoir dans la sphère publique pour contribuer au débat public. Et ça m'amène vers une autre dimension politique, elle aussi, de votre parcours, non plus cette fois-ci sur la manière exemplaire avec Chocolat dont vous avez travaillé à la fois pour vos pères, à la fois pour la recherche fondamentale et pour la diffusion, finalement, pour l'éducation populaire, pour livrer quelque chose à la réflexion de tout le monde, y compris de ceux qui ne lisent pas. Un aspect plus polémique, justement, de votre parcours puisque vous êtes aussi intervenu à plusieurs reprises dans le grand débat politique, notamment lorsqu'en 2007, deux ans après la publication de ce livre qui était déjà une manière d'intervenir sur la scène politique des intellectuels, en 2007, vous démissionnez du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui s'était donné pour caution, naturellement, à un certain nombre d'historiens dont vous faisiez partie en tant que spécialiste de très longue date, justement. J'avais contribué à fonder, je m'appelle dans l'année précédente, dans le comité de préfiguration avec Jacques Toubon, etc. Donc, voilà, il y avait un fort investissement autour de ce projet. En 2007, vous démissionnez avec Fracas ainsi que quelques autres... Oui, les autres historiens du comité scientifique. De ce comité pour protester contre la façon dont, très sciemment et, je le dis personnellement, très cyniquement à mon avis, Nicolas Sarkozy et son gouvernement choisissent de placer au premier plan des débats publics la question de l'identité et de la connecter à la question de l'immigration, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et vous écrivez un livre la même année qui est un livre d'intervention, cette fois-ci, qui n'est plus du tout un livre d'érudit ou d'universitaire, qui n'est pas non plus un livre de diffusion d'un savoir fondamental à l'intention des classes populaires, mais un livre d'intervention politique qui s'appelle « À quoi sert l'identité nationale ? » – Oui, ça, ça a été un enjeu important qui est, c'est la période aussi où on a fondé avec Michel Rios-Sarcé et Nicolas Offenstatt le comité de vigilance face aux usages de l'histoire. Donc ça, pour moi, c'était effectivement important, mais sans quand même voyer les limites que je me donne, c'est que j'interviens dans le champ politique sur des questions que je connais, sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà, je ne parle pas de tout. – Vous voulez pas être un toutologue ? – Voilà, comme les Italiens. – Voilà, c'est ça. Parce que les journalistes nous poussent toujours à… Alors moi, c'est vrai qui est en spécialiste histoire de l'immigration, je peux vous dire qu'il y a une période qui ne se passait pas une semaine sans que j'ai un journalistes qui m'appelle pour que je commente la dernière phrase de Sarkozy, de Valls, de machin, etc. Ce qui est une forme de mépris pour notre travail. On a une autonomie, je vais dire. Bon, donc je résiste à ça. Mais là, sur ce champ-là, évidemment, je me sentis le droit d'intervenir parce que depuis longtemps j'avais travaillé sur ces questions de construction de la nation et tout. Et donc voilà, ce livre était effectivement une forme d'intervention dans le débat public parce qu'on voyait bien les usages qui n'étaient pas nouveaux. Je montre aussi que Barès avait déjà fait ça, etc. L'utilisation de l'identité nationale pour essayer de faire du consensus et masquer les formes de domination qui existent dans la société. Donc ça, c'était un truc assez classique. Donc j'ai essayé de le démonter en même temps qu'on a créé cette collection chez Agone pour aussi publier des ouvrages du CVEH, enfin avoir une forme d'intervention publique et donc le CVEH est toujours actif aujourd'hui. Donc j'en suis content au niveau des entreprises collectives que j'ai pu animer. Il y en a deux, il y a celle-ci puis la revue Genèse aussi, alors là, qui est dans le champ scientifique complètement, où j'ai été au point de départ et qui est aujourd'hui une revue reconnue dans le champ des sciences sociales. Donc ça, c'est sûr que quand on fait, moi je suis, voilà, je vais être en retraite, je suis quasi en retraite officiellement depuis le mois de septembre, donc un moment du bilan arrive quand même, eh bien, ce sont des choses qui me réconfortent particulièrement d'avoir aussi créé des choses collectives qui permettent, voilà, de perdurer. Parce qu'autrement, les écrits individuels, bon, ben voilà, il y a quand même une obsolescence assez rapide parce que la recherche évolue, etc., les choses. Souvent, moi j'ai eu une déception par rapport à le sentiment d'incompréhension, par rapport, je pense au creuset français, bon, ben, il y a eu toute une série de polémiques en me disant que je faisais l'apologie de l'assimilation nationale, etc., ce qui n'est pas eu tout le cas. Vous comprenez, quand vous essayez de comprendre comment marche le crime, vous ne faites pas l'apologie du crime. Bon, ben là, c'est pareil. Donc, il y a toujours des enjeux comme ça de réception qui sont compliqués. Alors là, on touche à l'un des grands aspects de votre travail, à côté de l'histoire des classes populaires, l'histoire du monde ouvrier, il y a l'histoire de l'immigration, l'histoire de la construction nationale. Vous avez fait allusion à l'instant à ce livre, l'un de vos premiers livres, Le creuset français, histoire de l'immigration 19e, 20e siècle, qui est une première approche, toute première à l'époque, à la fin des années 80, qui soit générale de l'histoire de l'immigration en France. C'est un thème qui a continué, évidemment, à vous préoccuper, tant du point de vue de vos travaux fondamentaux que du point de vue de vos interventions publiques, on l'a vu, notamment avec le livre qui a précédé, celui sur chocolat, qui a porté sur le massacre des Italiens, Eggmort, 17 août 1893. C'est un livre qui est paru en 2010. Ça, c'est le plus grand. émeut. Pogrom, on pourrait dire, visant des immigrés au sens où ce n'est pas la police qui est en cause, c'est une population majoritaire qui s'en prend à une minorité, c'est-à-dire les travailleurs immigrés italiens dans les salins d'Egmort. – Et vous montrez comment c'est à cette période qui a de la part des élites qui a de la part des élites une forme de nationalisation de la question sociale qui sert finalement à diviser pour mieux régner, qui sert à mieux contrôler les classes populaires en les divisant selon les critères nationaux qui, entre elles, n'avaient pas tant de valeur jusque-là et qui jusque-là non plus n'avaient pas spécialement intéressé les élites pendant des siècles. – Tout à fait, oui, ça c'est très important au-delà du massacre lui-même. J'en profite pour dire que ce livre est réédité en poche, ça sort là au mois d'octobre chez Achète Pluriel, donc voilà pour ceux qui voudraient dépenser moins pour l'acheter. Mais c'est vrai que c'est ça peut-être pour moi le plus important dans cette affaire. Moi je dis que c'est le moment fondateur de ce qu'on appelle l'immigration. Le vocabulaire même qui sert à désigner les étrangers, immigrés, etc., c'est à ce moment-là qu'il s'invente. Toute la thématique de l'intégration, on disait assimilation à l'époque, des clandestins, etc., naît à ce moment-là. Et c'est au moment où se construit aussi une nouvelle élite, une élite d'experts qui ne va jamais voir sur le terrain ce qui se passe. Je le montre avec le roi Beaulieu. Ce fameux professeur au Collège de France qui fait un diagnostic de sa chair en disant le problème c'est que les travailleurs italiens ne peuvent pas s'intégrer. C'est ça. Alors que la littérité locale, l'enquête du préfet montre le contraire. Les Italiens sont là depuis longtemps, etc. Mais il y a une matrice. – L'idée est fixée. – Il est fixée et on est encore là-dedans. C'est ça qui est fascinant. – C'est plus les Italiens. – Voilà, c'est plus les Italiens. – Mais le processus est le même. – La matrice, elle est la même. Parce qu'effectivement, l'État du coup se dit ils ont le résultat du préfet, ils savent qu'en fait avant ça concernait les ouvriers entre eux mais c'était les classes laborieuses, les classes dangereuses tout le monde s'en foutait du côté des élites parisiennes. Désormais, on les appelle Français, Italiens, etc. On les définit par leur nationalité et du coup, l'État se dit si on ne fait rien on va nous accuser de laxisme et donc il y a une sorte d'engrenage qui fait que le problème se perpétue et les catégories sont créées. – Et les intéressés eux-mêmes éventuellement investissent ces catégories pour leurs propres conflits internes. – Ils finissent par redéfinir leur propre identité et là on est au cœur de mon projet d'histoire populaire c'est ce que je veux dire. – Et c'est bien et c'est pour ça que j'en voulais revenir là. – Pour la dialectique de domination, comment les dominés finissent par intérioriser les représentations de construire les dominants, c'est un exemple fascinant. – Raison pour laquelle on ne fait pas d'histoire populaire d'histoire des classes populaires sans faire l'histoire de la société dans son ensemble. – Voilà, ça a été le gros problème que j'ai rencontré pour faire cette histoire populaire parce qu'en gros je me disais mais il faut que je parle de tout. Le livre fait déjà 800 pages donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de frustration parce qu'à chaque fois il y a des choses que je suis obligé de laisser de côté, je ne peux pas approfondir etc. pour donner un panorama global. Donc ce qui compte dans ce type de projet d'une synthèse sur l'histoire populaire de la France c'est le panorama global et ces fils conducteurs qu'on évoquait tout à l'heure sur les relations dominants-dominées tout au long de l'histoire. – Et une idée directrice qui revient très souvent au fil de ces chapitres et de la conclusion de votre histoire populaire c'est qu'il y a une forme de dialectique entre rapport de force objectif entre différents intérêts sociaux autour du travail et du capital en particulier d'un côté et de l'autre tentative de détourner ce rapport de force autour des identités. Finalement une dialectique entre question sociale et question identitaire qui revient régulièrement et au cœur de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en particulier c'est ça le grand tournant des années 80 depuis une quarantaine d'années. – Voilà, alors un élément qu'il faut ajouter c'est le rapport à l'État puisque l'une des spécificités de l'histoire de France c'est justement la précocité de l'État sa centralité parisienne et disons sa continuité puisque je montre que justement c'est à l'époque à la fin de la guerre de 100 ans que l'État royal se fixe – Et vous y trouvez votre définition du peuple finalement. – Voilà, c'est ça le peuple c'est le rapport à l'État d'abord par… – Le peuple français – Le peuple français oui français c'est ce qui fait la spécificité et le rapport à l'impôt la question de l'impôt je montre comment à travers les siècles c'est une question qui motive les luttes mais qui crée aussi des tensions au sein des élites parce qu'il y a des contradictions entre elles effectivement et donc il y a… – Le peuple français c'est celui c'est l'ensemble des gens qui sont gouvernés par l'État et qui en sont dépendants – Et qui sont liés entre eux par l'État – Le lien c'est ce qui fait la différence entre une population une population des individus les uns à côté des autres sur un territoire mais un peuple il faut trouver le lien et quand j'ai réfléchi à ça je trouve que le lien oui c'est l'État qu'il construit dans le cas français et d'où l'importance aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans le démantèlement de l'État au nom du libéralisme on ne peut pas se réclamer comme le fait Macron c'est ce que je montre dans la conclusion ce qui m'a frappé c'est son projet qui s'appelle Révolution c'est le projet présidentiel il s'appuie énormément sur l'Histoire c'est quelqu'un qui se réclame constamment de l'Histoire – Ce qui est très français – Ce qui est très français aussi mais quand on voit la lecture de l'Histoire les classes populaires n'existent absolument pas on revient au vocabulaire quasi médiéval religieux les pauvres les démunis etc. – C'est le vocabulaire de l'Église pour désigner les délaissés – Les délaissés mais jamais – Ils sont victimes de la fatalité – Voilà ils ne sont jamais vus comme des gens qui apportent quelque chose c'est un poids on le voit encore actuellement avec le projet pauvreté etc. Si seulement ils n'existaient pas ces gens-là c'est ça – Ce serait plus facile – Alors qu'évidemment une histoire populaire doit montrer c'est là qu'on revient à Thomson tout ce qu'on doit toutes les démarches les initiatives qui sont le produit des résistances populaires au cours du temps donc ça c'est extrêmement important et effectivement l'autre point que vous avez abordé et qui est très important pour moi je dis que cette histoire populaire c'est une histoire qui a pour finalité de désidentifier y compris d'ailleurs les identités sociales pour moi l'émancipation c'est la capacité de prendre une distance par rapport à son identité collective ou ses identités collectives – À soi-même – Voilà donc ça ça vaut évidemment beaucoup aujourd'hui par rapport aux enjeux identitaires autour de la question raciale etc. mais ma déconstruction elle ne vaut pas que d'un côté elle vaut des deux côtés c'est aussi pour ça que parfois j'ai des difficultés avec les porte-parole des causes voilà qu'elles soient féministes ou multiculturalistes etc. mais parce que je leur dis attention c'est pas une critique c'est une analyse et je pense qu'on est plus lucide dans son action politique quand on a justement des moyens de connaissances qui viennent donc de la recherche et on retrouve très bien posé je trouve en termes de recherche justement cette question typiquement française mais qui vaut plus largement celle qui consiste à savoir si les combats des minorités la division la diffraction finalement des luttes entre communautés dit-on de manière très préservative dans le langage français nuit finalement à la défense des classes populaires aux tentatives de rééquilibrage du rapport entre le capital et le travail il y a eu des travaux très polémiques là-dessus auxquels vous faites allusion avec cette idée que le triomphe finalement du néolibéralisme vous reprenez d'ailleurs cette idée est passé avec Barack Obama notamment aux Etats-Unis aujourd'hui avec Macron et vous faites un rapprochement entre les deux situations par une sorte de diversion pour finalement engager les luttes autour de la défense d'intérêts minoritaires de l'intérêt dédominé mais séparés les uns des autres c'est un débat majeur qui est mal posé souvent parce qu'il est posé d'emblée par des gens qui défendent disons leur biftex enfin entre guillemets voilà en vous disant on voit que vous vous penchez pas spécialement d'un côté puisque l'autre vous fâchez avec tout le monde d'une certaine façon mais au moins les termes du problème voilà c'est ça parce que moi je pars du principe qui est un critère de base de la socio-histoire puisque j'ai aussi essayé de promouvoir ce domaine qu'un individu est le produit d'une multitude de critères identitaires et que c'est pas à nous de réjanter l'identité des autres donc c'est le problème de savoir comment s'articulent j'essaie d'expliquer ça dans le livre de manière simple mais comment s'articulent les différents niveaux de notre identité donc je pense aussi que le critère fondamental déterminant c'est le critère social économique et social parce que j'insiste aussi beaucoup sur la question des porte-paroles pour moi c'est un truc qui m'a toujours tracassé qui parle à la place des autres donc j'essaye de montrer dans le livre comment donc il y a toujours des biais quand vous parlez à la place des autres il y a des biais forcément c'est une question que par exemple Luc Boltanski avait déjà posée à propos des cadres ces cadres c'est une catégorie générale et il a montré que finalement c'était ceux qui sortaient de polytechnique qui parlaient à la place des contre-maîtres bon en gros je simplifie et que c'était pas forcément les mêmes intérêts donc ce que je dis la question que je pose c'est une question il ne faut pas tout de suite sortir les boucliers et me dire ceci cela sinon on interdit la pensée mais on n'a pas d'études assez poussées là-dessus comment les porte-paroles de ces mouvements ce qu'on appelle les mouvements sociaux sont la plupart du temps issus des classes moyennes donc le critère social si on le prend en compte on se pose des questions sur la manière des formes de généralisation qui peuvent être introduites voilà l'un des enjeux je crois pourquoi il faut le poser parce qu'effectivement ce qui s'est produit à partir des années 80 c'est ce que j'appelle la mise en concurrence des bonnes causes on l'a vu avec l'affaire du voile islamique comment les féministes les antiracistes pouvaient s'affronter etc et donc si on veut sortir de là il faut faire vraiment une analyse poussée déconnecter des enjeux politiques du moment c'est-à-dire accepter qu'on ait une sphère autonome qu'on puisse dire des choses qui peut-être sur le plan politique pourraient paraître iconoclastes ou contradictoires avec les intérêts qu'on défend militants etc mais pour pouvoir y voir plus clair parce que c'est l'un des problèmes aussi que pose la question du racisme sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé c'est qu'on est pris dans des injonctions contradictoires qui fait qu'on n'ose plus non plus poser un certain nombre de problèmes de fond parce que voilà la scène publique la scène médiatique la scène militante est tellement présente que dès qu'on ouvre la bouche on est classé dans un camp et il n'y a plus de place pour l'autonomie de la recherche donc ça pour moi je trouve que c'est un gros problème et c'est encore une victoire finalement de ceux qui nous dominent de ne plus laisser à la pensée critique au sens scientifique du terme la possibilité de s'exprimer et vous montrer comment finalement cette instrumentalisation cette stimulation de la question identitaire avec tous les effets désastreux que ça a pu avoir à long terme sur les résistances collectives pour la défense des protections c'est aussi dans une large mesure le fait de la gauche fût-ce sous couvert de défendre bien sûr ceux qui sont en danger et l'un des exemples les plus cruels que vous donnez et qui est assez polémique dans le livre dans votre conclusion c'est celui de Pierre Moroy qui en 1983 n'hésite pas à vous dire faire diversion face à une grève des ouvriers d'origine maghrébine dans l'automobile qui demandent à avoir une égalité de droit de reconnaissance au terme de leur parcours pour leur avancement dans la carrière avec les gens qui ne sont pas d'origine maghrébine dans leurs usines et Moroy intervient en février 1983 pour dire que ces Arabes sont en fait essentiellement manipulés par des groupes religieux et le fond de leur revendication finalement n'est pas social n'a pas de dignité de gauche c'est un peu finalement la face inverse d'SOS Racisme c'est ça oui c'est à la même époque c'est à dire effectivement là il y a un tournant il ne faut pas s'étonner ça a mis du temps mais l'effondrement du parti socialiste aujourd'hui pour moi c'est la conséquence de ce qui s'est passé au début des années 80 vous concluez ce paragraphe en disant à la suite de ses propos Pierre Moroy fut félicité par le Figaro magazine pour son courage et votre petite touche c'est il faut en effet être courageux pour scier la branche sur laquelle on était assis oui c'est sûr c'est donc cette logique parce que je ne dis pas que c'est facile je veux dire faire de la politique aujourd'hui je ne nie pas les contradictions parce que c'est facile d'être les IAK mais on voit bien que le rapport de force était devenu défavorable et donc il y a un repli sur les causes identitaires parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes sociaux mais au lieu d'aborder franchement ces questions-là et de trouver des moyens de soutenir les gens qui se battent etc. il y a effectivement une manière d'occulter tout ça et donc de reprendre à son compte des sirènes classiques de la droite ce que je fais aussi le parallèle avec Léon Blum en 1936 pendant les grèves du Front Populaire Léon Blum était soumis aux mêmes attaques on disait à l'époque ce n'était pas les ayatollahs à l'époque c'était la main de Moscou c'était la même chose on disait c'est la main de Moscou qui téléguide les grèves bon Léon Blum n'a pas cédé à ça il a reconnu la légitimité des grèves sociales des luttes sociales donc là effectivement on ne peut pas occulter la responsabilité de la gauche de gouvernement dans ce virage vers l'identitaire qui nous plombe complètement aujourd'hui et ça si on veut reconstruire une véritable gauche il faut de nouveau réaffronter centralement la question sociale mais alors tout ceci étant dit vous tenez assez peu compte dans votre livre de l'émergence de quelque chose qui à mon sens malgré tout est nouveau dans ces revendications et ces prises de conscience même peut-être qu'on dit de manière péjorative indigéniste de la part de ceux qui sont discriminés au quotidien de la spécificité de leur situation au-delà non seulement du discours républicain universaliste sur lequel je pense vous ne faites pas plus d'illusions que moi mais aussi au-delà du discours sur la nécessité de faire primer les luttes sociales est-ce que là il n'y a pas quelque chose dont la gauche a du mal à se saisir du mal à s'emparer parce que ça brûle parce qu'effectivement ça peut être facteur de division ça renvoie à des choses très déplaisantes comme la notion de race le fait qu'objectivement il y a des gens et ils sont très nombreux dans ce pays et il y a des quartiers qui sont très nombreux dans ce pays où les choses ne se passent pas comme ailleurs des gens qui n'ont pas la même situation par exemple face à la police que d'autres ça c'est une situation objective et on peut toujours dire que la priorité c'est la lutte sociale globale c'est le rapport de force sociale globale on ne peut pas continuer disons à maintenir une forme d'invisibilité de ces situations qui sont pourtant massives je ne pense pas qu'il y ait de l'invisibilité j'ai écrit là-dessus parce que je suis en désaccord avec Eric et Didier Fassin sur toutes ces questions-là quand on dit que le colorblind de blindness c'est vraiment une vision américaine de la France à mon avis la question raciale elle a toujours été présente dans le discours républicain alors qu'il faille articuler ça je le mieux peut-être ou autrement en tenant compte de la diversité des milieux sociaux c'est ça que je veux dire surtout ces questions-là je ne conteste pas du tout parce que le danger je dirais d'un déficit d'articulation entre les questions sociales et les questions disons de religion ou enfin ce que j'appelle les questions identitaires de racisation j'aime pas ce mot-là voilà donc je ne dirais pas ça parce que ce que j'ai expliqué aussi dans ce livre c'est quand même la construction sociale de ce mot race de passage couleur de peau etc. enfin bon donc c'est des mots pièges quand même je trouve mais justement est-ce que dans le langage et vous montrez à maintes reprises qu'il y a un investissement du langage par des catégories qui se durcissent et qui deviennent la réalité vous le montrez par exemple je trouve d'une manière tout à fait frappante quand vous parlez des gaulois au tout début de votre histoire populaire vous dites les gaulois ne se sont jamais appelés eux-mêmes les gaulois et entre eux ils s'appelaient les celtes ils ont été appelés gaulois par leurs conquérants par Jules César et vous dites c'est une logique d'imposition des catégories de la colonisation dans le langage d'accord oui justement alors justement le développement du concept de racisation qui est très récent dans le débat politique français qui doit avoir une dizaine d'années bien sûr il heurte les traditions nationales mais il a quand même cet avantage de transférer la question de cette discrimination objective qui ne touche qu'une partie de la population vers un concept qui dit clairement qu'il s'agit de construction sociale c'est-à-dire que on n'est pas d'une certaine race on est assigné à une pseudo-race c'est-à-dire qu'on est racisé pour vous c'est un type de catégorie qui n'est pas recevable et qui n'est pas opératoire ou qui est dangereux je crois qu'on veut rester dans un format d'émission populaire donc je ne préfère pas ça nous amènerait dans des choses trop compliquées développées peut-être qu'un jour on pourra refaire une émission centralement là-dessus et on pourra mettre tout ça à plat parce que ça pose toute une série de questions voilà d'ordre sociologique sur le fonctionnement de la domination sur quels sont les critères que les individus finalement intègrent et comment ils s'en servent aussi pour les retourner et qu'est-ce que ça veut dire donc c'est très compliqué au fond si on veut prendre une distance par rapport à la structuration politique c'est ça que j'essaye de faire c'est pas de dire ce qu'il faudrait faire si les Noirs doivent se former un parti ou pas je m'en fiche à la limite donc c'est des choses très compliquées et ce que je déplore chez ceux que j'appelle les intellectuels critiques toute cette mouvance qui a quand même beaucoup qui s'est beaucoup développée qui tient des blocs etc. c'est leur faible capacité à l'autocritique c'est-à-dire on est dans une situation qui est terrible on l'a vu aussi aux Etats-Unis je veux dire la victoire de Trump on ne peut pas uniquement considérer que c'est parce que il y a des ouvriers blancs qui sont racistes je veux dire c'est aussi un aveuglement un échec j'avais un peu analysé ça sur Facebook par rapport à ce qu'écrivait Didier Fassin la veille des élections dans le monde il nous dit la victoire de Mme Clinton est inéluctable et le lendemain c'est Trump qui gagne bon il faudrait peut-être quand même un jour se dire mais bon on n'a peut-être pas les outils qu'il faut peut-être qu'on s'est trompé aussi mais jamais on ne voit ça alors moi ça a toujours été un peu ma démarche si j'ai commencé à faire du théâtre si j'ai travaillé avec des artistes si j'ai fondé cette association c'est parce que je me disais ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas fonctionné moi j'ai commencé je me suis lancé dans une thèse sur l'histoire de l'immigration au début de la montée du Front National 83-84 je me suis dit c'est pas possible manipulation de l'histoire comme le font ces gens-là Le Pen et autres on va investir le champ pour montrer que la France c'est aussi le produit d'un melting pot de tout ça bon je ne peux pas dire que j'ai réussi quand on voit aujourd'hui où en est le Front National donc c'est ça que je me suis posé comme question par rapport à moi-même je ne sais pas c'est un réflexe chez moi et c'est très peu répandu ça la plupart des gens quel que soit leur bord quel que soit leur statut vont commencer à avoir la responsabilité chez les autres donc on manque d'un espace sans se flageller sans aller donner raison à l'adversaire en se disant peut-être voilà c'est ça surtout qui me pose problème c'est que les gens sont dans des routines où on verra les Finkielkraut s'opposer à l'autre bord et se renvoyer la balle avec Indigène de la République d'un côté et on se dit mais où est la place de la véritable réflexion là-dedans quoi donc moi en tant que chercheur aussi qu'intellectuel qui croit encore à la raison et à la connaissance je ne me retrouve pas là-dedans c'est pour ça que je me tiens à distance par le fait et que je refuse souvent de répondre à des questions qui à mon avis sont déjà orientées dans le champ politique directement d'accord alors votre conclusion s'appelle de quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom et vous reprenez d'ailleurs cette formulation qui au départ avait été lancée par Alain Badiou dans son fameux livre sur Nicolas Sarkozy après dans un moment de stupeur qui est de toute proportion gardé un peu fait penser à la stupeur des élites face à l'élection de Trump en 2007 c'était parmi les élites comment a-t-on pu élire un personnage pareil Badiou avait écrit ce livre donc de quoi Sarkozy est-il le nom alors de quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom vous terminez un livre d'histoire par une réflexion sur le présent oui pour moi c'était important puisque c'est toute ma démarche socio-historique elle est faite comme je disais tout à l'heure aussi pour éclairer le présent et là la conjoncture s'y prêtait puisque j'ai écrit ce livre au moment où il y a eu l'élection présidentielle la victoire du parti en marche de Macron etc et en relisant plus en détail son projet présidentiel je me suis rendu compte que l'histoire était omniprésente alors il y avait déjà eu des petits livres mais c'était des visions par en haut je dirais c'était comparé avec Clémenceau avec ceci avec cela moi j'ai voulu voir comment Emmanuel Macron dans son livre traitait le peuple français et là c'était quand même édifiant sa vision est celle d'un membre de la classe moyenne supérieure voilà c'est l'ethnocentrisme de la classe moyenne supérieure et ça correspond moi je ne c'est pas une dénonciation je veux dire c'est une analyse sociologique de quelqu'un qui vient de ce milieu-là qui a été scolarisé chez les jésuites etc donc qui a un parcours comme je le disais on est tous marqués par notre parcours mais évidemment le mien il est extrêmement différent et donc j'ai voulu montrer quand même les effets que ça avait au niveau de l'aveuglement et donc ça a des effets politiques parce qu'effectivement toute une série de ces projets de lois politiques et j'analyse après au bout d'un an ce que ça a pu donner sont inscrits dans cette vision aussi du monde qui me semble tout à fait alors déjà fausse d'un point de vue historique injuste à l'égard des classes populaires et puis donc dangereuse du point de vue politique parce que si on ne voit pas les ressources qu'offrent les classes populaires si on n'est pas à l'écoute et bien on ne peut pas non plus avoir un projet qui soit innovant je crois on a là tous les jours des preuves de cela toujours dans cette conclusion centrée sur le projet et l'action d'Emmanuel Macron vous partez de son livre Révolution son livre de campagne son livre programme et vous soulignez à quel point ce projet n'a rien de révolutionnaire au sens où il n'a rien de nouveau la révolution est antérieure expliquez-vous elle date en fait du début des années 80 elle est en fait vieille d'une quarantaine d'années mais jusqu'à Emmanuel Macron en tout cas aux yeux de ceux qui la promeuvent c'est-à-dire une bonne partie des élites dirigeantes françaises elle n'est pas aboutie et c'est Emmanuel Macron justement qui doit la faire aboutir et on a le sentiment finalement renforcé en vous lisant que cette révolution consiste dans une large mesure à abandonner les spécificités françaises en matière de protection collective Voilà c'est ça c'est effectivement là je m'appuie pas mal sur Piketty sur son bouquin que je trouve très intéressant sur le problème économique c'est-à-dire que ce qui s'est produit en France effectivement il montre bien que jusqu'en la guerre de 1914 malgré la République etc. on était complètement à la traîne au niveau de protection sociale les grands acquis des protections sociales ça date de 1936 à partir de 1936 bon la résistance les grandes grèves les grandes grèves de 1947-48 mai 68 on a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui en termes de protection sociale la France est dans le top voilà des premiers pays au monde pour la protection et que c'est tout ça que effectivement le libéralisme veut démanteler et ce qui Macron étant voilà celui qui doit aboutir à ce que les autres n'ont pas réussi à faire à cause des résistances qui perduraient ça s'est vécu comme une anomalie française par une partie des élites depuis les années 80 d'archaïsme c'est ce mot qu'on retrouve constamment mais ce que je montre c'est qu'on le trouve déjà ce mot d'archaïsme on le trouve déjà c'est Michel Chevalier par exemple voilà l'éminence grise du libéralisme à l'époque de Napoléon III mot pour mot ou bien le roi Beaulieu par exemple à la fin 19ème on a des fois des phrases mot pour mot on les retrouve aujourd'hui donc nous faire croire que ce projet libéral serait nouveau c'est absolument faux c'est absolument faux d'un point de vue historique que ce soit la gauche dans les années 80 ou que ce soit Sarkozy etc ils essayaient toujours de faire passer leur libéralisme en mettant l'accent sur l'identitaire d'ailleurs la meilleure preuve c'est que la période où il y a eu le plus de privatisation des entreprises publiques en France c'est lorsque Chirac a été premier ministre entre 86 et 88 et c'est le grand moment du débat premier grand moment du débat sur l'identité nationale avec la commission sur les naturalisations etc on amusait la galerie sur ce truc complètement débile qui n'a abouti à rien et pendant ce temps-là on faisait passer des trucs de fond pour libéraliser donc le marché ça c'est une technique qui s'est systématisée c'est que c'est systématisé mais Macron a voulu rompre avec ça parce que Macron dit dans son projet oui j'assume mon projet libéral et je ne veux pas mettre masquer ça par un discours identitaire il y a de la part de Macron à la Barack Obama un discours très amical à l'égard des minorités oui oui il y a cette d'ailleurs dans les faits il y a le programme qui était annoncé n'est pas respecté puisque l'accueil c'est même les associations considèrent que ça n'a jamais été aussi brutal et radical il y a un très sérieux coup de barre à l'extrême droite on peut le dire depuis d'ailleurs les premiers mois en fait qui ont suivi l'élection tout ce qui était le côté gauche du programme de Macron c'était sur le côté humanitaire j'accueille les réfugiés les migrants et du coup très très vite très très vite il y a eu le côté pur et dur qui a ressurgi par crainte etc et du coup on a un programme de droite où il n'y a plus rien qui puisse ressembler à ce qu'on appelait la gauche et en même temps effectivement il y a une rhétorique de discursive qui est maintenue et de l'image aussi le président avec ce DJ et ses danseurs noirs oui oui voilà LGBT à l'Elysée voilà voilà il y a quelque chose qui est quand même très audacieux de la tradition petite française oui 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 mais je crois que l'opinion est globalement prête aussi à enfin une grande partie de l'opinion est prête à ce genre de choses c'est beaucoup plus facile je dirais sur ce domaine là que peut-être sur la question religieuse ou là voilà bon mais donc voilà c'est un petit peu la tendance aujourd'hui c'est ce qui me renforce dans ma conviction qu'il faut retrouver des moyens de faire converger les luttes comme on dit ça a été le grand mot d'ordre du printemps ça n'a pas fonctionné parce qu'il nous manque quand même des analyses sur comment faire pour réarticuler tout ça et donc de façon à aboutir à un projet commun pour conclure cette émission est-ce que vous pourriez nous présenter un livre de votre choix c'est ce que je vous avais demandé quel qu'il soit de quelque nature que ce soit qui vous a marqué qui a eu une influence dans votre parcours dans votre réflexion Richard Rorty c'est un philosophe américain que j'ai découvert l'année que j'ai passé à Princeton donc vous voyez si vous regardez dans ce rayon là j'ai tous les livres de Rorty je me suis pris de passion et c'est un philosophe qui est considéré aux Etats-Unis en tout cas comme l'un des plus importants du XXe siècle qui est mort malheureusement maintenant et qui est un spécialiste à la fois de philosophie analytique de Heidegger donc moi je vais en philosophie en amateur je dirais puisque comme j'étais marxiste dans ma jeunesse et Némule de Louis Althusser on nous disait il faut lire le Capital apprendre à marcher dans la théorie etc mais je ne me considère pas comme un philosophe mais un philosophe amateur au double sens du mot amateur vous avez besoin de la philosophie j'ai besoin de la philosophie pour mes propres objets voilà c'est ce que je dis et souvent la philosophie nous sert à nous défendre et donc dans ce livre là qui s'appelle Contingence, Ironie et Solidarité c'est justement son analyse critique qui fait de la philosophie des Lumières vous verrez que c'est pas j'ai pas lu je vérifie vous avez bien annoté ah oui effectivement il est souligné il y a des pliures des annotations voilà voilà Richard Horty Contingence, Ironie et Solidarité voilà donc c'est un je recommande puisque peu de gens connaissent ce philosophe mais quand on s'interroge sur les limites de la pédagogie rationaliste parce que la plupart du temps c'est implicite quel que soit le bord de droite, de gauche le discours on croit qu'il a un impact direct sur les gens auxquels on s'adresse mais c'est pas du tout comme ça que ça marche bon donc moi qui m'intéressais beaucoup aux questions de réception etc donc ça m'a beaucoup aidé cette analyse critique qui nous met en cause puisqu'en France la notion même d'intellectuel elle vient de la philosophie des Lumières de la Révolution française etc c'est toute cette tradition qui est interrogée dans cet ouvrage et c'est aussi un philosophe qui est engagé mais en tout cas voilà je trouve que c'est très utile pour réfléchir à justement à cette nouvelle posture qu'il faudrait peut-être qu'on soit capable de découvrir si on veut encore peser sur les milieux populaires au sens large du terme et donc c'est un choix qui nous renvoie encore une fois à cette question qui marque votre parcours qui marque votre histoire populaire toute récente comment est-ce que le travail de la connaissance le travail de la recherche de la vérité pour le dire simplement peut être communiqué et peut aider à changer les choses c'est aussi la grande question de la grande hache l'émission d'histoire du média je vous remercie beaucoup d'avoir participé d'avoir fait cette première Merci à vous je suis très content d'avoir inauguré cette émission qui j'espère aura un grand succès Merci Merci